Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Voici une affaire sérieuse pour les croyants, en particulier les chrétiens. Dites-moi les frères et sœurs, une femme chrétienne peut-elle se maquiller? Autrement dit, est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle se maquiller? Est-ce qu'elle peut se maquiller? Est-ce qu'elle peut utiliser le make-up, les produits cosmétiques pour embellir son corps, se présenter à la face du monde comme ce qu'on a l'habitude de voir à la télévision? Est-ce qu'elle peut le faire aussi? Est-ce qu'elle peut également utiliser toutes sortes de produits, toutes sortes de peintures sur son visage? Ou même sur ses cheveux, au passage. Peut-elle aussi utiliser le rouge à lèvres? Est-ce qu'elle peut utiliser le rouge à lèvres? En touchant aussi, les cils et les fossiles, souvent, là, je m'intéresse à la face de la femme, avec son visage. C'est qui est la première chose que nous tous on regarde ici. Est-ce que vous voyez? Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des femmes qui se maquillent, elles n'aiment pas qu'on garde le maquillage. Comment? En fait, j'ai vu un homme qui voulait embrasser sa femme. Même pour embrasser sa femme, elle avait tout le plus loin du monde. Elle lui dit, hé chérie, faites-faites comme ça. À distance. À distance. Faut remettre toujours. On va gâter ma maquillage. Hé Dieu! Ça, c'est quoi ça encore? Quand j'ai regardé ça, j'ai failli pleurer. Je lui ai dit, ah, ma femme, tu m'appartiens, ton con m'appartiens, ton visage m'appartiens, ta bouche aussi. Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi fais ça? Pourquoi fais ça à un homme qui n'a rien demandé? Qu'est-ce que tu as donné une bise à sa jolie femme? Elle dit, chérie, souvent, il ne faut pas donner mon bras aujourd'hui parce que j'ai pris plusieurs heures afin de pouvoir me maquiller, donc, il ne faudrait pas que ton vilain bisou, là, vienne gâcher mon maquillage. Je lui ai dit, mais, what? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est une chose que les femmes utilisent en général pour pouvoir corriger les imperfections, cacher des choses sur le visage? Ah, vous avez donné un masque baoulé. Est-ce que les masques même ont des basques? Aller à l'ouest, aller à l'ouest, là-bas, il y a beaucoup de masques. Ah! On dit qu'elle veut cacher des imperfections. Ça veut dire qu'il y a ce genre, quelque chose qui ne va pas faire sur le visage. Elle veut corriger cela. On dit qu'elle veut aussi utiliser cela pour s'embellir. C'est-à-dire pour faire briller le visage. Elle est devenue plus belle comme des sirènes. Ah bon? Mais, ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas ça, ou bien, c'est quoi? Ou bien, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez. Vous n'êtes pas trop profondes en vous. Ou bien, vous voulez être vraiment très belle. Mais ça me donne. Ça me donne de ouf. Et si je n'ai pas dit ça, c'est parce que j'ai vu des choses qui m'énervent même pour m'être dessus. J'ai vu une fille, elle, elle ne se file pas sans maquillage. Elle ne se prend pas aux photos sans maquillage. Elle est une star, si elle vous dit son nom, elle est à voir. Un jour, des caméramans se sont introduits chez elle, pour essayer de ne faire une surprise. Tout de suite, elle a demandé à sa soeur, « Écoutez, ma soeur, s'ouvre, empêchez les caméramans de me filmer, parce qu'ils ne sont pas maquillés. » Elle veut empêcher les caméramans de me filmer parce qu'ils sont sans maquillage. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, « Mais, donc, l'affaire, s'il devait se ruser, les filles sont accourts à le maquillage comme ça, au point où elles ne peuvent même pas sortir de la chambre sans maquillage. » C'est au moins doujoureux cette histoire. Bon, regardons l'écran. Qui peut me dire qui est cette femme-là? Qui peut me le dire? Elle s'appelle Alicia, Alicia Kale. C'est une chanteuse. Elle est aux Etats-Unis, là-bas. La femme, à un moment donné, elle a été sur maquillage. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle s'est baquée avant. Comme vous voyez dans la première marche, là-bas. Mais, à un moment donné, elle a été sur maquillage complètement. Et elle s'est présentée même devant tout le monde avec son visage comme ça. Qu'il y ait une perspection dessus, elle s'en fout. Qu'il y ait quoi que ce soit, elle s'en fout. Parce qu'elle voulait combattre un peu cela. Quand je l'ai vue, vraiment, ça m'a fait fondre un l'âme. Elle voulait pleurer. Je dis, « Hey, Seigneur, Seigneur, vous que ce soit pour moi, vous m'a donné une femme comme ça aussi. » Une femme que je pourrais embrasser facilement parce qu'elle n'est pas maquillée. Une femme qui n'a pas de produit chimique sur son visage, sur ses lèvres. Moi, je ne veux pas embrasser produit chimique ici. Moi, je ne veux pas embrasser produit chimique. Je n'ai pas marié à produit chimique. Et bien, oui ! Donc, ça m'a fait, ça m'a touché. Je me suis dit, vraiment, les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. Elle a décidé de ne pas se marquer comme ça, elle a commencé à s'afficher. alors qu'à l'église, même les chrétiennes, les femmes chrétiennes, elles sont toutes dans maquillage, au point où elles vont se marier, elles vont se marier et t'en maquiller. C'est déjà des femmes, même souvent, que les maris ne les ont jamais vu sans maquillage. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre où leurs petits gars, leurs petits copains, que leurs copains les églises ont rencontrés, à chaque rencontre, elles étaient maquillées. Donc ils n'ont pas eu l'occasion de voir qui elles ressemblent quand elles n'ont pas maquillées. Ça me rappelle un homme, lui, il a rencontré une fille, la fille, elle, elle était maquillée, maquillée. Malgré cela, il est épuisé, c'est-à-dire qu'elle est la plus belle femme au monde. Le plus de la fille, très tôt le matin, avant qu'il se réveille sur le lit, elle a déjà maquillée. Déjà, elle l'a maquillée et elle a couché sur le lit. Ah! Le premier jour d'un lit. Le deuxième jour d'un lit. Puis le troisième jour. Le quatrième jour. Le jour commençait à augmenter. Un jour, un peu augmenter. Il a tout fait pour se réveiller avant sa femme. Il a pris de l'eau. Il a pris du chiffon. Il a bien trompé dans l'eau, là, comme ça. Il a pris de l'eau. Il n'a pas pris de l'eau. Il n'a pas pris de l'eau. Il n'a pas pris de l'eau, là. Il enlève. Il regarde le visage de la suite. Sans maquillage. Il dit, mais, ah! Ma chérie, tu es jolie. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas rester sans maquillage un jour? Tout le temps que tu te maquilles, je n'étais jamais vu sans maquillage. Quel chien! Ça, c'est même quoi? Elle-même, elle était choquée par sa réaction. Elle était choquée. La beauté naturelle, comme Dieu vous l'a donné, c'est une bénédiction. Ne régnait pas cela pour les choses de bling-bling. Les choses qui brisent. Il faut un autre. 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 Il dit la vérité. Moi, quand j'écarte ces deux images, je vois vraiment deux beautés. Mais, la première beauté est un mensonge. que je loupe un vrai. Une femme maquillée, moi. Une femme non maquillée, montre son vrai visage. Je n'ai pas de l'apparence. C'est de ça que je suis en train de parler ici. Je lui dis, papa, du cœur et tout ça. Tu rigoles à aller s'accueillir ici. Et je rigoles à aller s'accueillir de l'autre côté, là-bas. Elle me plaît beaucoup. Parce que moi, j'aime les femmes qui ne sont pas maquillées. Donc, pourquoi ne va-t-elle pas me plaire ? Tout ce, je l'ai kiffé. À cause du fait qu'elle soit comme ça. C'est un maquillage. Tranquille, tranquille comme ça. C'est une chose quand même à saluer. Si les femmes critiques pouvaient être comme ça aussi, ce serait bien. Ce serait vraiment très bien. Hélas. Ce n'est plus le cas. Les gens ont trouvé l'homme valeur morale pour la chose de ce monde. Que pensez-vous de cela ? En tout cas, moi, pour être honnête, je ne sais pas pour l'assistance de maquillage. C'est vrai. Il ne faut pas qu'on se mente. Une fille qui est vilaine, en guillemets, quand elle met maquillage au village, tu as vu des épisodes, tu as vu des épisodes. Il ne faut pas qu'on se mente. Mais, étant naturelle, elle peut paraître belle. C'est seulement si elle sait se mettre en valeur. Moi, je possède les femmes naturelles, au nom de Dieu. Les femmes chrétiennes qui se maquillent, là. Si on se rencontre, elle n'est plus que vous êtes amoureux de moi. Pardonnez. Laissez le pouvoir à Dieu. Laissez le pouvoir à Dieu. Parce que, moi, vraiment, je ne sais pas trop pour les choses artificielles. Mais, pour faire que vous soyez naturelle. Même si tu n'es pas joli, toi, me disais que tu n'es pas joli de visage. Sois naturelle. C'est peut-être que tu n'es pas joli de visage, mais tu es joli quelque part. Mets ton bon cœur en valeur, c'est ça, mieux. Parce qu'une fille qui est vilaine, en plus de ça, elle est vilaine dans son comportement. Ouais. Ça va être chouin. Donc, si tu as un bon cœur, là, ça va tout couvrir. Ça va vraiment tout couvrir. Et, ce que vous ne savez pas, c'est que les hommes ne se maquillent pas, en général, ils ne se maquillent pas. Mais ils sont bons. Et, ils demeurent vraiment très beaux. On a l'impression que le visage est extraordinaire. Pourquoi ? C'est parce que, comme ils sont restés naturels, la nature s'accroche à eux, et sur le visage. Donc, de façon naturelle, votre visage se régénère. Ça prend une autre forme. Ça devient joli. Même votre vieillesse est extraordinaire. Vous n'aurez plus peur des rides et tout ça. Parce que vous êtes restés naturels depuis très longtemps. Mais, la plupart des filles qui se maquillent, souvent, il y a certaines filles qui commencent à avoir des points pour progresser au visage. Deformation du visage. Vieillissement de la peau. Et puis, tas de choses qu'on ne vous dit pas. Vous allez vieillir deux fois plus que vous pouvez vieillir si vous n'étiez pas maquillé. C'est bizarre. De toute façon, tout le monde va vieillir. Il y a des filles qui n'aiment pas la vieillesse. Il y a des personnes, des femmes qui n'aiment pas la vieillesse. Elles veulent rester tout le temps jeunes. Vous voulez rester jeunes comme je ne sais même pas quoi. Tout le monde va vieillir un jour. La peau va vieillir. C'est la peau même que ça ne vous appartient pas sur l'or. Ouais. Les gens allaient prier le matin. Ils ne savent pas vieillir. Vous faites ce qu'il faut. Vous ne voulez jamais vieillir. Vous allez découvrir la réalité à un moment donné. Quand vous allez avoir 80 ans. Ou 80 ans. Vraiment. Moi, je vous demande pardon les filles que je tiens. En fait, même les filles en général. Et même vous, tel que vous êtes. Lala. Je ne parle pas des fesses. Ces fesses que les gens vont se faire refaire. Et souvent, ça tourne mal. Lala. Je ne parle pas des signes. Des signes. Que les gens vont se faire refaire. Soyez amoureux de votre corps naturel. Tout ce qu'on vous présente à la télévision n'est pas forcément bon pour vous. Dieu est naturel lui-même. Tous les hommes en général sont très naturels. Aucun homme ne va se maquiller. Quand un homme se trompe ou se maquille, vous voyez les filles et les souris en même temps. Ah, toi là. Quelle gars, ça veut dire que tu te maquilles à quoi ? Si tu as dit que tu te maquilles, moi, il va faire comment ? La question reste posée. Je vous donne rendez-vous par chez vous. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. Mais moi, franchement. Je ne suis pas prêt pour le maquillage aujourd'hui. Je ne suis pas prêt pour ce qui est fake. Fake. Moi, on peut blaguer. On dit premier garou n'est pas garou. C'est déjà un garou qui est un diaton. Ah bon, d'accord. Qui est garou dans le pays ? Qui n'aime pas les vraies choses ici ? Qui n'aime pas la vérité ? Qui n'aime pas la vérité ? En tout cas, ça, c'est la vérité. Ici là, ici là, ici là. Ça fout tout ça là. C'est la vérité. Et, ouais, c'est propre. Dites-moi ce que vous avez pensé. C'est ta même pas pas la vérité ? C'est moi que je vous fais.